Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Ne te fie pas aux apparences, je suis habillé exactement de la même façon que la vidéo que j'ai tournée hier. Pourquoi ? Puisque j'ai tourné la vidéo exactement le même jour. Là, j'ai tourné la vidéo juste avant, mais vous allez la voir peut-être dans deux jours. Je sais, c'est un petit peu compliqué comment je l'explique, mais bon, t'as compris le concept, j'ai tourné deux vidéos le même jour, et c'est pourquoi je suis habillé exactement de la même façon. Comme je sais encore une fois que vous aimez les vidéos réactions, et que moi ça me permet aussi de découvrir des nouvelles choses, pour pouvoir réagir avec vous aux vidéos, là, il y a une vidéo, donc je ne sais plus comment il s'appelle, attendez deux secondes, je prends mon ordinateur, alors je ne sais plus trop comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Swag Drizzle, voilà, de ce que je peux voir. C'est une personne sur Instagram qui a souvent fait controverse, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'apparemment, il avait un kit pour les Waves, donc il avait soit assoupli un petit peu ses cheveux, ou complètement déprisé ses cheveux. Et là, il a sorti une vidéo, donc aujourd'hui, donc avant-hier pour vous, voilà, il a sorti une vidéo qui s'appelle « How to change your hair texture instantly ». Donc « Cause to medium in 360 waves naturally ». Donc, en gros, pour vous expliquer, il a dit comment changer sa texture de cheveux instantanément, pour passer des cheveux crépus à des cheveux « médiums », donc des cheveux « bouclés », on va dire, entre guillemets, sur des 360, et surtout, surtout, ce qui est très important, ce qu'il a dit, c'est que c'est naturel. Alors, je vous ai déjà expliqué un petit peu, je ne vais pas revenir très longtemps sur ce sujet, mais je vous ai déjà expliqué qu'il n'est pas possible de changer sa texture de cheveux. Vous pouvez, bien sûr, on va dire, entre guillemets, détendre vos cheveux naturellement avec un effet de brossage, ça veut dire que vous avez votre boucle, ok ? Imaginons votre boucle a fait cette taille-là, d'accord ? Je prends un petit exemple. Vous avez une boucle qui fait cette taille-là, à force de la brosser, elle va se détendre. Mais il y aura forcément un moment, si vous utilisez des produits naturels et bio, on va dire, elle va forcément revenir à son état naturel, ok ? Et oui, vous pouvez avoir, par exemple, des boucles et des cheveux qui soient, on va dire, qui vont changer, entre guillemets, quand vous avez l'eau, parce que si vous faites un wash and style et que vous lavez vos cheveux, vous avez la densité de l'eau qui va faire qu'il y aura du poids aussi sur vos cheveux. Donc vos cheveux vont paraître un petit peu plus longs. Très, très, très impatients de pouvoir faire cette vidéo réaction, puisque, effectivement, peut-être qu'ils ont trouvé une manière de faire. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne connais pas de manière naturelle, je le répète, c'est très important, naturelle de pouvoir changer sa texture de cheveux. Alors, on se retrouve tout de suite pour réagir à cette vidéo. Je suis très impatient, juste après mon intro. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, check. Salut YouTube, c'est ton boy boy Jimmy, yo. Let's go. Hey. In this video, right here, man, I'm gonna teach you how to change your hair texture. Explain, man, you feel me. I'm gonna go from coarse hair to me and her in the blank of my eye, bro. I promise you. OK. Donc là, il vient de dire que dans cette vidéo, il va montrer comment faire pour changer sa texture de cheveux, OK ? Instantement et surtout, naturellement. Hey, hey. En tout cas, lui, si je peux revenir un petit peu sur lui, c'est un mec vraiment... Il a fait aussi un petit peu la controverse parce qu'il avait des connexions, on va dire, limite presque parfaites avec quelques petites fourches. Mais il a une super définition, un super aspect de Waves. Et surtout, donc, des super belles connexions. Son 540 qu'il a est très, très bien maîtrisé. Son 540 qu'il a été très, très bien maîtrisé. Excusez-moi si la vidéo bug, non ? Encore une fois, ils répètent, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'essaie de traduire. Il répète encore une fois, il va montrer comment faire pour changer instantément sa texture de cheveux. Les Américains, c'est trop des comédiens, les gars. Donc là, il dit en fait que cette vidéo est faite entre guillemets pour les Cors Air Wavers, donc pour les Wavers qui ont les cheveux crépus, puisqu'il y en a beaucoup qui souhaitent avoir les cheveux un peu plus détendus, plus qu'il va tirer vers le médium. Un petit peu dans le style de 360 GZ, si vous voyez un petit peu. Voilà, ce qui est bien, c'est que là, il explique, il va montrer comment changer sa texture de cheveux sans kit, donc sans défriser, sans assouplir. C'est ça qui m'intéresse. Bon, vas-y, commence la vidéo, là, ils aiment trop parler, les Américains. Ok, donc là, il explique déjà premièrement qu'il faut avoir les cheveux super clean, super propres. Il a fait un washing style juste avant AJ. Ok. Donc, après avoir enlevé son durag, après le washing style, il fait une session brosse avec une brosse poils souples, soft brush. Ok, donc là, il va faire une session brosse, je vais peut-être avancer un petit peu. Ah bah non, pas besoin. D'accord. Donc là, ils montent juste ce qu'ils utilisent, les gars. A durag. To have a double compression. Alors, je ne connais pas ce produit, les gars. Osat. Donc, vous voyez, si vous voulez essayer ce produit, je pense que je ferai aussi un petit review. D'ailleurs, il y a beaucoup de reviews qui vont arriver sur des produits, les gars, puisqu'on était en confinement, donc c'était compliqué de commander des produits. Mais là, d'ailleurs, il y a beaucoup de produits qui vont m'arriver parce qu'on m'a envoyé des produits. Je ferai un petit review sur ces produits. En tout cas, si vous voulez choper ce produit qu'il est en train de montrer, il est dans le lien de sa description. On dirait un beurre, en fait. Come on, man. Let's get started. Ok, donc là, il applique le produit dont il parle, ok ? Il va commencer par la couronne. Donc là, les gars, il faut bien comprendre qu'il va le faire en swirl, parce que sa couronne est en swirl, puisqu'il est sur un 540. On dirait un peu un gel, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a bien isolé sa couronne et que là, il essaie de bien travailler. Voilà, ça, c'est une bonne technique. Je ne l'ai pas encore montré sur ma chaîne, les gars, mais c'est vrai qu'effectivement, commencer... Non, par contre, excusez-moi, je le dis. Commencer sa session brosse avec la couronne, c'est la meilleure des techniques, puisque, comme je le répète très souvent, la couronne, c'est ce qui va permettre de découdre sur vos angles. Donc, si votre couronne, votre crown est bien isolé, bien travaillé, vous allez pouvoir bien faire vos angles derrière. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc là, effectivement, commencez à mettre du produit sur sa couronne, pour ensuite, après, brosser et donc tirer le produit sur tous les angles que vous voulez. C'est une bonne technique. C'est vrai qu'effectivement, là, si on regarde un petit peu de plus près, quand on regarde bien, quand on visualise bien sa couronne, on peut voir qu'on a l'impression que ses cheveux changent de texture. Après, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un gel. Je ne connais pas ce produit, mais j'ai l'impression que c'est un gel. Donc, effectivement, si vous mettez du gel sur vos cheveux, vous allez avoir vos cheveux qui vont vraiment se discipliner à se détendre. Mais ça ne veut pas dire que votre texture de cheveux va changer, puisque une fois que vous avez enlevé le gel, vos cheveux vont revenir sur la même longueur. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de produits, les gars. Pas mal de quantité, en fait. Je ne sais pas ce que c'est comme produit. J'ai du mal à visualiser. En tout cas, l'effet brillant, comme ça, un petit peu transparent, j'ai tendance à penser que c'est un gel. Voilà, comme il dit, on a l'impression que ça ressemble à un kit sans pour autant avoir mis un kit. Le pire, c'est qu'il a raison, c'est que ses cheveux changent. La texture change, en fait. Après, il faut bien comprendre, les gars. Effectivement, peut-être que vous allez pouvoir, entre guillemets, avoir une vision, avoir quelque chose qui va sembler changer au niveau de votre texture de cheveux quand vous allez appliquer ce produit. Mais ça ne veut pas dire que ce produit soit naturel. Faites bien attention, les gars. Après, si je regarde comme ça, je n'aime pas trop le rendu puisque j'ai l'impression que ça fait vraiment comme un kit, ça fait défriser et on peut voir qu'il perd des connexions. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, il faut voir aussi comment ça évolue sur la journée, quand ça sèche, tout ça, je ne sais pas trop. Il faut voir, en fait. Après, oui, ça fait beaucoup plus plaqué. C'est vrai qu'il y a une grande différence. C'est vrai qu'il y a une grande différence. Ouh ! Elle est lourde la prod. Voilà. Voilà, comme il vient de dire. Il vient de dire qu'il y en a qui vont sûrement dire qu'il met beaucoup trop de produits sur ses cheveux et c'est ce que j'ai pensé juste avant. Donc, vous voyez, je ne suis pas le seul. Il dit qu'il y en a qui vont être. look, man, look, man. Ok. Ok. Donc là, il dit d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. En tout cas, je ne sais pas où il choppe ses instrus, ses prods, mais elles sont lourdes. Le truc qui n'a rien à voir avec les Waves. J'ai vraiment l'impression qu'il met un kit, c'est trop bizarre. On dirait les kits de chez S-Girl Testarizer. C'est vrai que ça change, mais je n'aime pas trop le résultat, mais ça change. Je pense vraiment qu'il y a une texture qui soit assez dense, assez épaisse, ce qui fait que ça aplatit au max, mais ça ne change pas la texture en fait. Je suis persuadé qu'à la fin, quand il va rincer ses cheveux, quand il va faire un wash in style, ça va revenir à normal, donc ça ne change pas votre texture de cheveux. En plus, vous savez, je pense que la sensation qu'on doit avoir, ça ne doit pas être très agréable, dans le sens où mettre du gel qui soit très épais sur ses cheveux, on a l'impression d'avoir quelque chose qui compresse au max et qu'on ne peut pas trop bouger, ou que si on touche, ça va faire un truc-là. Moi, je n'aime pas trop cette sensation, j'aime bien quand mes cheveux respirent un petit peu, donc il faut voir ce que ça donne. Les gars, donc, de ce que je viens de voir, et je ne le savais pas, il a changé son pattern. Avant, il était sur un 540 comme il a pu montrer, mais là, il est sur un 360 Swerve. Du visuel, de ce que ça fait, de ce que ça peut faire sur le long terme, je ne sais pas trop, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une tonne de produits. Voilà, comme il dit, donc là, c'est vraiment laid, c'est vraiment couché. En tout cas, je n'aime pas, là. Je n'aime pas la vision, je dirais vraiment kit. Donc là, il va mettre le son du rag, ok ? En tout cas, je n'aime pas du tout, enfin, personnellement, je n'aime pas, les gars. You feel... And one more thing. Ok, donc là, il dit, par contre, il faut attendre que vos cheveux, enfin, enlever votre du rag, une fois que vos cheveux sont complètement secs. Ok, je préfère le voir. Alors, l'MC, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir, dis-moi, fais le voir. Parce que je suis sûr et certain, les gars, que ça va faire la même texture. Je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, si ça fait vraiment comme si c'était un kit... Ok. Non, en fait, en séchant, ça ne fait pas spécialement comme un kit et je n'ai pas spécialement l'impression qu'en fait, ça a changé sa texture. Juste que ça fait quelque chose d'un peu plus plaqué, comme si vous aviez mis beaucoup de cire, mais de là à dire que ça va changer naturellement votre texture de cheveux, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une révolution, je veux dire, vous voyez. Ok. Dites-moi, les gars, mais je ne trouve pas ça incroyable en fait, je m'attendais à autre chose. Pour faire une petite conclusion sur cette vidéo réaction de Swaggy ou Swagdrezel, je ne me souviens plus exactement. Donc, l'outil, c'était changer sa texture. Donc, comment changer sa texture de cheveux naturellement, de passer d'un coarse hair waver à un medium hair waver. Donc, des cheveux crépus de waver à des cheveux, on va dire, assez bouclés de waver un petit peu métis. D'accord ? Au final, son produit, je ne le connais pas. Voilà, c'est pour ça, je pense que je vais faire une petite recherche sur son produit. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus pour mieux expliquer. Après, maintenant, je suis un peu réticent dans le sens où, quand on met le produit, on a l'impression qu'il est très épais. Et la sensation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on doit ressentir quand on met le produit, ne doit pas être très très bonne. Enfin, après, c'est mon avis, mais moi, je ne supporte pas avoir des tonnes et des tonnes de produits sur mes cheveux. J'aime bien que mes cheveux respirent, j'aime bien avoir cette sensation de cheveux. Par exemple, là, là, s'il fait ça et qu'il passe derrière son peigne, vous allez voir que ça va faire un truc bizarre. Il va y avoir des waves qui vont être encore collés et tout. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un gel, en fait, je ne sais pas. On dirait, par exemple, comme du gel au Évera qu'on va mettre, mais encore plus compact. Et surtout, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de natif. Quand je parle de natif, je parle de naturel. Je ne peux pas aujourd'hui acclamer que c'est un produit qui n'est pas naturel puisque je ne le connais pas. Donc, je vais voir, je me renseignerai, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos réactions. Je sais que vous aimez ça parce que c'est la plupart des vidéos qui fonctionnent le plus. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Surtout, activez la cloche. C'est très important pour avoir toutes les prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma nouvelle page, enfin ma nouvelle page, à la page de mon nouveau projet, Ma Waves Box sur Instagram. Il y a beaucoup de projets qui arrivent bientôt dans quelques semaines liés à ce projet. En tout cas, on se retrouve bientôt les gars. Brossez bien vos waves. C'était ton boy Jimmy. Peace.